Syrie, des parlementaires irakiens accusent Washington d'avoir tué 22 de leurs combattants s'exigeant des explications des États-Unis, un groupe de parlementaires chiites irakiens a dénoncé une frappe américaine contre une zone frontalière. L'attaque a fait 22 morts et 12 blessés parmi leurs combattants, ont-ils affirmé ? Les forces de mobilisation populaire irakiennes, regroupant principalement des paramilitaires chiites soutenus par l'Iran, ont annoncé lundi qu'une frappe aérienne américaine sur la frontière irakienne avec la Syrie a tué 22 de leurs membres et en a blessé 12 autres. A 22 heures hier soir, un avion américain a frappé un quartier général des forces de mobilisation populaire à la frontière avec la Syrie en utilisant deux missiles téléguidés, tuant ainsi 22 combattants, indique le communiqué. Les parlementaires ont également exigé des explications de la part des États-Unis. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'agence officielle syrienne Sanaa a affirmé que des avions militaires de la coalition dirigée par les États-Unis ont bombardé des positions militaires syriennes dans la province de Deir ez-Zor-e, faisant plusieurs morts. Le Pentagone a de son côté démenti ces informations.